Nom de domaine et hébergement web chez deux fournisseurs différents, possible ? Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais répondre à cette question. Les noms de domaine et hébergement web chez deux fournisseurs différents, est-ce possible ? Dans un premier point, je vais vous rappeler le principe de cheminement du nom de domaine à l'hébergement. Dans un deuxième point, je vous donnerai des explications un petit peu plus techniques grâce à un schéma. Et enfin, dans un troisième et dernier point, je vous citerai trois exemples. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors tout de suite, passons à la traduction de ce sujet. Je ne vais pas faire de suspense, je vais directement répondre à cette question par un grand oui. C'est tout à fait possible d'être chez deux fournisseurs différents pour le nom de domaine et l'hébergement. Alors quels intérêts est-ce que cela représente ? Le premier intérêt que je vois, c'est déjà d'utiliser le meilleur de chaque fournisseur, donc soit le bureau d'enregistrement pour le nom de domaine, soit l'hébergeur pour la partie hébergement, dans différents domaines. Cela peut être par exemple pour une qualité de service, cela peut être également pour des fonctionnalités, ou également pour une question de prix. Le deuxième intérêt que je vois, c'est également de pouvoir aussi changer de fournisseur en deux temps. Par exemple, si vous souhaitez changer d'hébergement, vous pouvez déjà dans un premier temps changer l'hébergement, puis dans un second temps changer le bureau d'enregistrement du nom de domaine. Donc voilà pour cette introduction rapide. Passons tout de suite au premier point, dans lequel je vais vous expliquer le principe de cheminement du nom de domaine jusqu'à l'hébergement. Alors prenons l'exemple que je vous mets ici sur mon petit diaporama. On part par exemple d'un nom de domaine qui s'appelle monnomdedomaine.fr. Donc que va-t-il se passer lorsque vous allez saisir ce nom de domaine dans votre navigateur, ou lorsque vous allez cliquer sur le lien qui correspond à ce nom de domaine. La première chose qui va se passer, c'est que c'est un serveur de nom qui va être contacté. Un serveur donc de nom de domaine. Ce serveur de nom de domaine va renvoyer une adresse IP. Donc l'adresse IP, c'est l'adresse d'identification d'un matériel. Donc par exemple, comme votre box Internet, elle dispose d'une adresse IP. Chaque box Internet dispose d'une adresse IP. Un serveur qui fait un hébergement dispose également d'une adresse IP. Donc je vous ai mis à titre d'exemple, l'exemple de l'adresse IP des serveurs d'hébergement de O2Switch. Donc c'est 109, 234, 162, 16. Donc c'est une série de 4 chiffres séparés par des points. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous laisserai aller regarder dans votre moteur de recherche préféré. Vous tapez adresse IP et vous aurez tout un tas de documentation sur la question. Donc une fois que le serveur de nom a renvoyé l'adresse IP de l'hébergement, automatiquement vous allez être redirigé vers l'hébergement. Alors ça, c'est le principe de base. Maintenant, dans un deuxième point, il faut quand même que je vous apporte quelques explications complémentaires. Et pour vous apporter ces explications complémentaires, j'ai fait un petit schéma. Donc je vous ai mis ici, là, dans la diapositive, mais qui est un petit peu réduit. Donc je vais le prendre directement en format plein écran. Et on va refaire le même cheminement avec des explications complémentaires. Donc par exemple, pour le nom de domaine, je vous ai dit tout à l'heure, mondomaine.fr, donc mondomaine.fr se dépose, comme je vous l'indique ici, de deux parties. La première partie, c'est l'extension qui est en .fr, mais vous pourriez également avoir une extension en .com, .net, .org, etc. Ça, c'est à vous de choisir dans la liste des extensions disponibles. Et ensuite, la partie gauche, donc devant le .fr, c'est ce qu'on appelle le domaine. Donc l'ensemble des deux, domaine et extension, va constituer le nom de domaine. Et ce nom de domaine que vous allez enregistrer dans un bureau d'enregistrement, qu'on appelle également un registra. À partir du moment où vous aurez enregistré ce nom de domaine chez un bureau d'enregistrement, automatiquement, il va lui être attribué des serveurs de nom de domaine du bureau d'enregistrement. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple qu'on a ici à côté, où j'ai mis monregistra.net, et j'ai ajouté devant ns1 et ns2. Donc ça, c'est des cas, ça pourrait être, c'est d'ailleurs, je crois, le cas dans beaucoup de bureaux d'enregistrement, où les serveurs de nom de domaine commencent par ns1 et ns2, et derrière, le nom de domaine du bureau d'enregistrement. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir soit utiliser les serveurs de nom de domaine de ce bureau d'enregistrement, soit utiliser également, dans le cas où l'hébergeur le permet, vous allez pouvoir également utiliser les serveurs de nom de domaine de l'hébergeur. Donc là, pareil, je vous ai mis un petit exemple, ns1 et ns2.monhébergeur.net. Donc ça, c'est dans le cas où votre hébergeur vous permet de relier votre nom de domaine à ses serveurs de nom. Et vous pouvez aussi avoir un troisième cas où le serveur de nom de domaine est totalement indépendant du bureau d'enregistrement ou de l'hébergeur. Ça, c'est également un troisième cas que je vous citerai tout à l'heure dans les exemples. Alors, dans ce serveur de nom de domaine, vous allez mettre ici, au niveau de l'enregistrement de votre nom de domaine, vous allez avoir automatiquement déjà un premier jeu de serveur de nom qui va être enseigné. Si vous voulez, vous pourrez les modifier pour mettre ceux soit d'un serveur de nom de domaine externe, soit du serveur de nom de domaine de votre hébergeur. Donc ça, vous pourrez aller faire directement la modification dans l'enregistrement du nom de domaine. Par contre, vous pouvez avoir un deuxième type de modification à faire si vous gardez les serveurs de nom de domaine chez votre bureau d'enregistrement. Vous allez pouvoir avoir éventuellement à modifier ce que l'on appelle la zone DNS. Alors, la zone DNS, c'est un fichier qui est à l'intérieur du serveur de nom de domaine, donc qui correspond à ce qui vous a été attribué, dans lequel vous allez pouvoir mettre un certain nombre d'enregistrements. Par exemple, vous allez pouvoir mettre un enregistrement A pour renvoyer votre nom de domaine ou un sous-domaine vers une adresse IP particulière. Par exemple, l'adresse IP de votre hébergeur. Vous allez également pouvoir mettre une entrée ou un enregistrement que l'on appelle aussi CNEM, qui lui, par contre, va diriger vers un nom de domaine. Alors ça, ça va être le cas lorsque, par exemple, vous allez enregistrer un sous-domaine et que vous voudrez le renvoyer vers le domaine principal. Ensuite, troisième type d'enregistrement que vous allez pouvoir mettre, un enregistrement que l'on qualifie de MX. Là, MX, vous allez renvoyer vers un serveur de messagerie. Donc, un serveur de messagerie, ce sera sous la forme le nom de domaine du serveur de messagerie. Plus devant, vous aurez des informations concernant le serveur MX. Donc, vous aurez, par exemple, un MX1 et un MX2, par exemple. Ou alors, d'autres, ça va dépendre un petit peu de comment fonctionne le serveur de messagerie que vous choisissez. Enfin, quatrième type d'enregistrement que vous allez mettre, ça va être un enregistrement de type texte, comme par exemple, alors je vous ai cité ici un exemple, l'enregistrement SPF pour les serveurs de messagerie. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir faire au niveau des serveurs de nom de domaine. Vous allez pouvoir mettre des enregistrements pour renvoyer vers différents services. Ensuite, ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que dans ce serveur de nom de domaine, vous allez pouvoir aussi, au travers, donc ce que je vous expliquais précédemment, au travers d'un enregistrement CNEM, vous allez pouvoir déclarer des sous-domaines à votre domaine principal. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'exemples à côté, comme par exemple www.mondomaine.fr. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en général pour le site web qui se rapporte au domaine mondomaine.fr. Vous pourriez aussi créer un sous-domaine pour votre boutique e-commerce. Donc dans ces cas-là, on pourrait mettre un sous-domaine boutique.mondomaine.fr, etc. Là, je vous ai cité aussi trois autres exemples. Par exemple, e-learning pour une plateforme e-learning, gestion pour une application web de gestion, cloud par exemple aussi pour gérer un cloud. Donc tout ça, ça va se gérer au niveau du serveur de nom de domaine. Enfin, troisième partie de la liaison nom de domaine hébergement, qui est l'hébergement proprement dit. Donc là, je vous ai mis à titre d'exemple un hébergement numéro 1 et un hébergement numéro 2. On peut tout à fait concevoir que sur un même nom de domaine, on a le site internet en www.mondomaine.fr qui est dirigé vers l'adresse IP d'un premier hébergement avec un enregistrement A, par exemple. Et on pourrait très bien également avoir la messagerie qui est gérée chez un hébergeur numéro 2 au travers, par exemple, de l'enregistrement MX. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici deux types d'hébergement, mais vous pouvez en avoir trois, quatre, cinq en fonction de vos besoins. Et vous pouvez diriger chaque sous-domaine que vous souhaitez ou chaque service que vous souhaitez vers un hébergement spécifique au travers des enregistrements que vous allez faire sur votre serveur de nom de domaine. Donc là, pour en revenir à l'hébergement, je vous ai cité deux exemples sur l'hébergement numéro 1 et sur l'hébergement numéro 2. Par exemple, site web, messagerie. Et je vous ai ici commenté un petit peu la procédure qu'il y a en général à respecter chez un hébergeur. La procédure, c'est en général chez un hébergeur de se procurer l'adresse IP de l'hébergement. Parce que l'adresse IP de l'hébergement, il va falloir que vous l'indiquiez ici, dans un enregistrement A qui correspond au sous-domaine que vous voulez rediriger vers cet hébergement. Ensuite, sur cet hébergement, il va falloir que vous procuriez, alors tous les hébergeurs le proposent, c'est un accès FTP. Cet accès FTP va vous permettre de déposer les fichiers des programmes que vous souhaitez installer ou d'autres types de fichiers sur l'espace d'hébergement qui est réservé ici chez votre hébergeur. Ensuite, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir héberger une première application, par exemple, c'est de créer un répertoire pour les fichiers, donc dans votre hébergement. Vous allez ensuite, chez cet hébergeur, créer le sous-domaine qui correspond à ce répertoire. Ensuite, les deux derniers points qui restent à faire en règle générale, c'est de créer un certificat SSL pour sécuriser le sous-domaine que vous allez lier sur cet hébergement. Donc on voit bien ici que le certificat SSL, c'est ce qui vous permet de donner une connexion HTTPS sur votre site ou votre application web. Et on voit bien ici que le certificat SSL se fait au niveau de l'hébergement et non pas au niveau du nom de domaine. Et enfin, dernier point que vous aurez souvent à traiter chez un hébergeur, c'est la création de la base de données parce qu'un certain nombre d'applications web que vous allez installer, par exemple, si vous faites un site web sous WordPress, si vous mettez une application de gestion, comme par exemple Dolibar, vous aurez à créer une base de données pour pouvoir installer l'application que vous souhaitez installer. Donc voici un petit peu toutes les différentes informations, les différentes étapes que vous devrez respecter chez l'hébergeur. Bon, bien évidemment, ce sera un petit peu différent pour la messagerie, mais là, je ne veux pas rentrer, je dirais ici, dans trop de détails techniques. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien ici la liaison entre le nom de domaine, le serveur de nom, les sous-domaines que vous allez déclarer dans le serveur de nom de domaine et comment vous allez relier chaque sous-domaine au travers du serveur de nom de domaine à chaque hébergement. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer dans ce deuxième point sur les explications techniques. Passons maintenant au troisième point. Donc je vais reprendre ma présentation et dans le troisième point, je voulais vous donner quelques exemples que je pratique. Alors le premier exemple, c'est un exemple simple qui est celui de l'enregistrement d'un nom de domaine et de l'hébergement chez un seul fournisseur. Donc ça, c'est ce que je pratique depuis maintenant un certain nombre d'années chez InfoManiac et c'est relativement simple. Chez InfoManiac, il suffit de réserver le nom de domaine dans la partie domaine. Ensuite, une fois que ce nom de domaine est réservé, vous allez dans la partie hébergement et dans la partie hébergement, vous créez un répertoire qui correspond au sous-domaine que vous voulez créer. Donc vous créez le répertoire et ensuite vous installez l'application dans ce répertoire. Donc c'est relativement simple et facile. Le deuxième exemple que je voulais vous citer, donc là, c'est un petit peu entre les deux, c'est pour ça que j'ai indiqué moyen, c'est un nom de domaine et un hébergement chez deux fournisseurs différents. Alors, ça, c'est ce que je fais aussi assez régulièrement. Pour vous citer un exemple, je réserve assez souvent des noms de domaine chez France DNS parce que France DNS est le spécialiste des noms de domaine francophones. Ils font souvent des promotions sur les noms de domaine en point U. Donc je réserve souvent des noms de domaine chez eux. Par contre, mon hébergement est chez Infomaniac. Donc je vais assez souvent lier les noms de domaine France DNS chez Infomaniac. Et là, je vais maintenant faire un nouveau, je vais utiliser un nouveau service d'hébergement qui est chez O2Switch. Donc je vais faire un test nom de domaine chez France DNS et hébergement chez O2Switch. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de vous citer ici, je vous mettrai les liens en dessous de l'enregistrement. Donc comment est-ce que je vais faire pour faire cela ? Je vais aller chez France DNS. Je vais laisser les serveurs DNS, les serveurs de noms, pardon, de domaine chez France DNS et je vais aller faire un enregistrement A pour le sous-domaine que je vais vouloir lier à un hébergement chez O2Switch ou chez Infomaniac. Donc c'est relativement simple. Et là, je vais suivre pour la création de l'hébergement que ce soit chez Infomaniac ou chez O2Switch. Je vais suivre la procédure que je vous ai indiquée tout à l'heure dans les commentaires de l'hébergement. Donc voilà pour ce deuxième exemple qui est celui de l'hébergement et le nom de domaine chez deux fournisseurs différents. Après, le troisième exemple que je voulais également vous citer et qui là, par contre, pour le coup, est un tout petit peu plus compliqué. C'est le nom de domaine chez... Le nom de domaine, pardon, le serveur de nom et l'hébergement chez trois fournisseurs différents. Alors ça, je fais ça dans un cas bien particulier. Lorsque j'ai besoin, par exemple, d'un nom de domaine enregistré, offert, par exemple, chez EU.org, donc je crée l'enregistrement du nom de domaine chez EU.org. Le problème, c'est que EU.org ne propose pas de serveur de nom et quand je veux héberger chez Infomaniac, Infomaniac ne propose pas de serveur de nom si le nom de domaine n'est pas enregistré chez eux. Donc, je suis dans ces cas-là obligé de prendre un troisième interlocuteur qui est un serveur de nom que j'ai trouvé qui fonctionne très bien. Pareil qui est offert et ça s'appelle FreeDNS. Donc, je vous mettrai également le lien en dessous de l'enregistrement. Donc là, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je crée mon domaine sur EU.org, je mets le nom des serveurs de nom de chez FranceDNS, ensuite, je vais chez FranceDNS pour mettre un enregistrement A dans leur serveur de nom pour que je puisse rediriger vers l'hébergement infomaniac. Et chez infomaniac, je crée normalement l'hébergement comme je vous ai indiqué dans la procédure tout à l'heure. Mais là, c'est un cas quand même un petit peu particulier. Donc, vous voyez les trois exemples que je vous ai cités. Un exemple simple, un exemple qui est moyen et qui est assez courant et l'exemple quand même un petit peu plus compliqué avec un fournisseur pour chaque service. Donc, voilà ce que je voulais vous citer sur ces trois cas d'exemple. Venons-en donc maintenant à la conclusion. Dans la conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment fondamental de bien comprendre cela, donc le cheminement du nom de domaine à l'hébergement pour ne pas avoir de difficultés dans la mise en place de vos sites ou qu'il y ait des difficultés de fonctionnement que, par exemple, vous n'arriviez pas à connecter votre hébergement au nom de domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces explications pour que vous compreniez bien le cheminement. Le deuxième point que je voulais vous citer également en conclusion, c'était les exemples d'applications. Donc, les exemples d'applications, j'en ai fait déjà un certain nombre dans de précédentes vidéos pour lesquelles j'installais certaines applications chez Infomaniac. Donc, c'est pareil, ces vidéos-là, je vous mettrai les liens en dessous de cet enregistrement. Et par contre, je vais faire un certain nombre de vidéos à venir sur l'hébergeur de Switch que j'ai actuellement en test. Et je vais notamment tester l'installation de Wordpress et de Dolibar et certainement d'autres applications web. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous est utile et que vous avez aimé. Dites-le-moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge. Dans le cas contraire, n'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.